et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de stratégie dans lequel on doit gérer une colonie de fourmis sachant qu'il y a en gros deux modes de jeu le premier qui est le free play c'est en gros un mode de jeu où on est libre et où on peut avoir une grande map justement pour bien s'amuser et tout et profiter un maximum on va dire de toutes les possibilités et on a le mode formicarium qui est en gros un genre de mode d'histoire donc on va faire ça comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe on va en créer un nouveau le nom de mes fourmis on va les appeler du coup les cyborgs enfin de la colonie d'accord colonie cyborgs j'ai le choix parmi quatre couleurs différentes donc rouge bleu vert et jaune je pense que je vais les mettre jaune ça va être marrant start c'est parti alors avant de commencer première chose à bien comprendre dans ce mode de jeu c'est qu'en gros il y a deux phases différentes donc je vais appeler ça la phase de lobby d'accord la phase sur laquelle on se trouve actuellement et l'autre phase on va dire la phase de mission d'accord en gros je les appelle comme ça pour une raison assez simple c'est qu'actuellement on est dans une phase où certains de nos mouvements sont un petit peu limité par exemple je peux pas demander à mes fourmis de casser autant de blocs que je veux je suis limité en termes de blocs et voilà j'ai certaines limitations on va dire mais en fait c'est une phase dans laquelle je vais pouvoir lancer des missions grâce à cet écran là donc voyez je peux lancer la mission 1.1 et 1.2 et en gros l'intérêt c'est que lorsque je vais lancer une mission je vais être totalement ailleurs d'accord je vais être avec une nouvelle reine sur une nouvelle map et j'aurai des objectifs par exemple je sais pas ça va être de nettoyer la zone tous les autres insectes et tout ça et une fois que j'ai fini cette mission en gros je vais revenir sur le lobby et justement je vais revenir avec des récompenses avec des ressources qui me permettront de faire des recherches en fait dans ce lobby là et ces recherches vont permettre justement de débloquer des nouvelles fourmis ou alors des compétences ou des améliorations pour les fourmis que j'y dispose déjà actuellement donc par exemple voyez là je passe un petit peu ma souris sur certains trucs il ya des fourmis qui vont pouvoir tirer des projectiles qui ralentissent qui font des dégâts ou autre chose voilà il ya pas mal de trucs à faire donc ça c'est assez cool donc vous l'avez compris on fait des missions on ramène des ressources ici on améliore nos fourmis et on relance des missions avec de meilleures technologies pour pouvoir justement faire des missions plus difficiles voilà en gros comment fonctionne le jeu sachez cependant que dans la phase lobby donc la phase dans laquelle je me situe actuellement des ennemis peuvent quand même m'attaquer il peut y avoir des insectes qui viennent m'attaquer que ce soit des fourmis ennemis ou d'autres insectes ou quoi donc je suis quand même pas safe à 100% ici non plus d'accord bref ceci étant dit maintenant que c'est clair pour vous tous on va commencer à jouer donc première mécanique de jeu en gros c'est leur demander de casser des cases pour pouvoir aller justement vers les zones de nourriture donc vous l'avez vu normalement sur brillance sur l'écran il y avait un petit peu de verre là où j'ai été ça signifie qu'il ya de la nourriture donc cette nourriture mes fourmis vont venir les récupérer et elle ramène autour de l'arène d'accord sachant qu'actuellement j'ai 30 nourriture 36 maintenant sur 70 60 sur 70 et là bientôt voilà je vais être full oui je suis à 70 sur 70 c'est écrit en haut de l'écran donc ça c'est assez simple je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui correspond à quoi vous allez vite comprendre donc là on est full en nourriture donc ce que je peux faire c'est que je peux créer alors je peux construire en gros des cases comme celle ci par exemple je vais mettre tout autour je vais même en mettre là qui sont en fait des cases de réserve donc ils vont permettre de stocker plus de nourriture tout simplement assez basique donc on va faire ça là ensuite ce qu'on va faire c'est que on va essayer de faire un peu plus de de worker hop des fourmis des ouvriers hop on va faire ça donc je me prends un petit peu de place justement pour les pour les faire et bien sûr ça va me consommer de la nourriture c'est la seule ressource du jeu de toute manière donc c'est assez simple à comprendre donc là pour le moment je dispose que des workers justement j'ai pas d'autres types d'unités mais ça il faudrait que je les améliore encore une fois donc là hop je vais refaire des cases pour pouvoir avoir mes workers voilà et là en fait ce qui va se passer c'est un système à comprendre quand même qui est un petit peu spécial c'est qu'à partir du moment où j'ai ces cases regardez on est passé à 7 sur 14 en haut à droite ça veut dire qu'en gros pour l'instant j'ai 7 travailleurs sur 14 que je peux avoir 14 parce que justement j'ai rajouté toutes ces cases et là vous avez eu ce qui se passe c'est que mes fourmis actuelles des travailleurs vont récupérer justement des comment s'appelle les cocons là les larves et il les ramène justement sur ces cases là pour les faire éclore et là maintenant on est passé à 14 sur 14 d'accord en fait ça se fait en deux phases c'est à dire qu'en gros j'ai payé pour ces cases là mais ensuite je repaye aussi pour l'éclosion des fourmis et ce qu'il faut bien comprendre en fait là dans c'est que si mes fourmis meurt en fait avant respawn automatiquement tout en consommant de la nourriture donc si j'ai plus nourriture par contre avant plus respawn mais tant que j'ai de la nourriture en gros et bien même si elle meurt c'est pas grave tant qu'il ya les cases elles vont respawn à l'infini et j'aurai toujours 14 ouvriers voilà comment ça fonctionne ça c'est quand même le concept de base à comprendre sur le jeu ceci étant fait et maintenant que vous avez compris un petit peu la base du jeu on va pouvoir partir dans une vraie mission dans laquelle je serai je vous dis moins limité il y aura plus de possibilités et de ce manière je suis obligé parce que là en vrai j'ai déjà plus grand chose à faire dans cette phase là donc on va partir en vraie mission et on va voir un petit peu comment ça se passe en plus ce sera plus intéressant alors c'est parti on va choisir la mission 1.1 tout simplement alors faut savoir que j'ai la possibilité de choisir la difficulté et que plus la difficulté sera élevée plus je vais récupérer de ressources donc là je vais me mettre en médium on va dire on va voir un petit peu ce que ça donne et c'est parti allez on est parti du coup première chose à faire bah je pense que vous l'avez compris on va les récupérer un petit peu nourriture donc on va aller sur toutes les cases de nourriture à noter que je vous en avais pas parlé mais en bas on a une gestion de groupe qui est assez simple je pense que j'ai pas besoin d'expliquer je peux faire glisser tout simplement les fourmis justement dans le groupe 1 dans le groupe 2 ou quoi ça me permet de donner des ordres séparés tout simplement donc voilà sachant que le tout premier groupe avant le 1 c'est le groupe qui fait partie en gros de la base si vous voulez c'est ceux qui vont rester vraiment autour du nid autour de l'arène et qui vont faire un petit peu toutes les tâches habituelles d'accord donc voilà donc je vais essayer de casser déjà un petit peu partout il ya la nourriture je vais faire directement des cases aussi pour stocker la nourriture casque je pourrais faire en vrai peu importe je peux les faire tout autour là au pire quoi que non pas peu importe parce qu'après on peut les améliorer donc non pas peu importe je vais faire par là par là ce sera pas mal alors ce qu'il faut comprendre aussi là je suis en mission et peu importe comment j'améliore justement ma base et tout ça ma colonie d'accord on s'en fiche un petit peu c'est pas trop gênant puisque lorsque je vais gagner ou perdre la partie peu importe je vais changer de map donc à la limite c'est pas trop gênant si je fais n'importe quoi mais sur la phase lobby il faut que je fasse un petit peu attention parce que faut comprendre que il faut faire un système de couloirs et de salles ce qui va permettre à mes fourmis de se déplacer plus vite parce qu'elle se déplace moins vite dans les réserves ou sur les cases de création d'unités que dans les couloirs sachant en plus que je peux faire des cases de vitesse en quelque sorte qui me permettent d'accélérer encore mes fourmis donc c'est assez important de pas mal organiser sur une vraie partie même là en vrai ce sera assez important après j'avoue que je fais ça un petit peu à la pavite là pour l'instant c'est déjà pour montrer le jeu on sait un petit peu comment ça se passe et bah je connais pas encore très bien de jeu non plus donc j'avoue que j'ai pas encore trop l'habitude de bien organiser les choses voilà donc partout où il ya du vert ce sont assez de la nourriture c'est la nourriture où je risque rien partout c'est rouge c'est la nourriture aussi mais c'est surtout des unités ennemies donc d'autres insectes qui vont être agressifs parce que là pour l'instant tout cela ils sont pas agressifs ce que j'attaque d'accord donc là pour l'instant tant qu'il ya que du vert aucun risque il n'y a pas de problème je peux aller même jusqu'à là bas il n'y aura aucun souci les cases d'ailleurs qui sont bleues c'est des cases indestructible je pense que vous l'aviez compris donc je vais réunir pas mal de nourriture et première chose que je vais faire ça va être de créer des unités justement pour pouvoir tuer un petit peu les groupes d'insectes ennemis alors faut comprendre aussi que j'ai un objectif dans l'émission forcément et ici l'objectif ça va être de tuer toutes les créatures proches donc toutes les créatures de la map en fait voilà vous voyez un petit peu la map sachant que plus je vais avancer dans la map plus les insectes vont être compliqués à gérer en plus il me faudra une armée de fourmis impressionnante voilà donc où est ce que je crée mes unités où est ce que je les crée je les ferais bien à droite mais il ya déjà ou au pire je peux les faire tout à droite là bas c'est peut-être un peu loin remarque il faudrait peut-être que je les mette pas loin de la queen justement pour pouvoir apporter les larves et tout ça donc non je vais le faire à gauche au pire directement hop je vais faire ça voilà pour faire ça comme ça alors il ya aussi un truc je voulais pas forcément dire encore sur cette mission il ya moyen qu'on reste au sous sol d'accord dans les galeries mais alors je vais créer des là c'est des soldats je crée directement hop j'ai besoin de plus ouvriers pour le moment oui donc là on va rester dans les galeries pour cette mission je pense mais que ce soit dans le lobby ou dans d'autres missions il faut savoir qu'on peut aussi aller à la surface c'est à dire qu'on commence dans une galerie mais en fait on peut creuser un endroit spécifique qui nous permet de remonter à la surface et du coup forcément c'est plus lumineux il ya d'autres types d'ennemis et c'est un petit peu différent forcément on n'est plus dans des galeries donc il ya les deux phases aussi au sein des mêmes parties c'est à dire que dans le lobby vraiment je peux redescendre au sous sol et remonter à la surface à tout moment et c'est c'est pas des parties différentes vous voyez ce que je veux dire c'est il ya pas de chargement il ya rien en fait c'est vraiment lié on est dans la même partie donc vraiment les fourmis peuvent passer justement de la surface au sous sol sans souci quand on veut il n'y a pas de problème voilà c'est juste pour que vous compreniez bien que c'est c'est vraiment la même chose et c'est pas c'est pas encore une fois une phase de chargement où on charge dans notre monde ou quoi c'est vraiment la même chose et je trouve ça assez intéressant bon là du coup j'ai fait l'idiot il faut que j'envoie mes fourmis ici pour attaquer par mes soldats pour l'instant j'en ai que quatre ce qui n'est pas forcément énorme mais pour rappel tant que j'ai de la nourriture ils peuvent respawn donc voilà en plus ça a l'air de gérer pour l'instant c'est pas des créatures trop compliqués à gérer mais soldats peuvent quand même ramener la nourriture également regardez ça c'est assez cool voilà ça permet d'avoir un petit peu plus de nourriture puisque même les trucs rouge encore une fois c'est de la nourriture je vais recréer d'autres soldats ça va m'être assez utile faut savoir aussi qu'on peut améliorer les cases bon pour l'instant c'est pas forcément très utile mais voyez en fait on peut améliorer les cases c'est un système en fait il faut qu'il y ait des cases à côté de la case qu'on veut améliorer en gros c'est ça pour ça par exemple que celle là là où il ya marqué 4 sur 6 parce que en gros il ya que quatre cases autour d'elle qui ont été améliorés jusque là voilà donc c'est tout et donc je pourrais améliorer ça je pourrais pas l'améliorer tant qu'il n'y a pas deux autres cases autour qui ont été qui ont été utilisé donc je peux plus faire d'unité qu'est ce qu'on va faire on va les récupérer de la nourriture alors le plus safe pour l'instant ça va être de tabler de misez l'ouïa du verre hop je vais commencer à amener mon armée ici allez encore une fois et on y va pourquoi il n'a que trois qui veulent y aller il n'y a pas assez de place peut-être pour elle allez let's go la goal est tuée voilà alors je pense que ça doit être un peu trop à l'étroit j'aurais dû peut-être casser plus pour qu'ils puissent tous passer parce que là il faut pas oublier et c'est ça que j'aime bien en fait dans ce jeu c'est que en fait au moment on a vraiment une grosse colonie on a des fourmis de partout et c'est à ce moment là où le jeu je trouve devient vraiment intéressant mais du coup il faut aussi savoir les gérer parce que là notamment j'ai l'impression qu'il faut pas laisser un petit couloir sinon ils passent pas tous on se découvre encore un petit peu en même temps bien sûr j'avais joué alors faut savoir que le jeu existe depuis quand même très longtemps maintenant je sais même plus en quelle date c'est sorti et en fait j'avais testé sa version alpha il ya genre il ya genre un an peut-être je sais plus et c'est vrai que le jeu a pas mal évolué c'est à dire qu'il ya maintenant il ya le système de recherche et tout du coup il ya plus de fourmis et tout c'est assez intéressant et j'avais pas présenté à l'époque parce que il restait assez simple comme on voit ici mais maintenant je trouve que ça quand même bien évolué déjà le fait qu'il ya de la surface en plus des galeries ça c'est un nouveau truc enfin nouveau c'est plus nouveau maintenant mais si vous voulez ça n'était pas à l'époque où je jouais et du coup c'est un premier truc intéressant on va dire qu'ils ont rajouté je vais essayer de casser un peu plus peut-être ici et de mettre mon armée voilà là dedans donc ça c'est déjà intéressant et ils ont rajouté je vous dis le système de recherche qui fait qu'il ya aussi des nouvelles enfin des nouveaux types de fourmis donc ça rend jeu un petit peu plus stratégique par contre il ya toujours justement cette dimension de vraiment avoir beaucoup d'unité au bout d'un moment et c'est vraiment très cool et je trouve ça original en plus de gérer des fourmis c'est original on dit comme ça c'est un peu spécial mais mais pourquoi pas alors encore une fois mais mais mes soldats peuvent récupérer la nourriture pour rappel donc on en profite on les envoie ici on se refait la nourriture et hop là on refait d'autres soldats alors c'est pareil je pourrais améliorer les cases où il ya mes soldats mais ça me sert à rien pour le moment parce qu'en fait j'ai pas j'ai pas de recherche parce qu'en gros si j'améliore ces cases là ça va me permettre de faire d'autres types de fourmis de me faire des fourmis plus évolué et tout ça sauf que vu que je les ai pas débloqué dans le lobby dans la phase lobby en quelque sorte et bien je pourrais pas les utiliser ici non plus donc ça sert à rien que je gaspille mon argent à améliorer je pourrais rien faire de plus de toute manière voilà donc là on en fait d'autres on va essayer d'accélérer un petit peu du coup je vais aller chercher bah de toute façon faut que je passe un côté ou d'un autre on va aller à droite alors ce coup ci je vais essayer de faire des galeries un peu plus grosse pour voir justement si je peux avoir mon armée justement qui tient là dedans parce que regardez là il ya marqué 7 8 alors que j'en ai 13 normalement enfin j'en ai dit sur 13 pour le moment il faut que les autres arrivent voilà 10 là ils y sont ils y étaient en tout cas un moment je pense qu'il me faut il faut juste de l'espace en fait tout simplement là je pense que j'ai des espaces je vais laisser mon armée ici et je vais attendre justement les amis voilà on va attendre qu'ils arrivent par contre ils viennent pas si ça y est allez let's go on va se battre et voilà alors l'idée c'est d'essayer de perdre un minimum de fourmis bien sûr pour économiser les ressources puisque encore une fois bah voyez là par exemple je suis à zéro j'ai eu plusieurs pertes et du coup ça me coûte de la nourriture de les faire et spawn encore une fois donc faire attention à ça aussi quoi bon ceci étant fait par contre regardez je vais pouvoir creuser tout ici et récupérer des ressources un peu plus facilement voilà alors à droite il ya pas mal de conseils aussi qui me donnent mais j'avais déjà un petit peu rejoué au jeu j'avais pas fait grand chose de plus que ça en fait j'ai même pas terminé cette mission pour vous dire en fait je l'ai perdu tout simplement pour être honnête et et du coup bah j'avais lu un petit peu tous toutes les astuces donc ça permet de pas avoir à lire là et de pas perdre trop de temps non plus là dessus mais voilà après peut-être que je les relierai à partir de la prochaine mission ou quoi puisque là je les connaîtrai plus donc il y aura peut-être des astuces intéressantes bon en gros là ces unités les insectes ennemis en gros là ce qui m'explique c'est que il m'attaque pas par contre ils sont beaucoup plus longs à tuer et en plus il me faut une fourmi aussi pour les porter et les ramener ensuite jusqu'à la réserve et dépecer tout ça voilà donc là ensuite je vais pouvoir aller sur la gauche hop je vais les récupérer ici toutes les ressources voilà pour l'instant je risque rien et bientôt je vais arriver du coup sur quatre créatures ennemis donc il me faut un peu plus d'unité voilà je crois pas qu'on puisse accélérer le temps après c'est déjà assez rapide en réalité et regardez ça commence déjà à ressembler à quelque chose on voit des fourmis un petit peu partout j'aime bien jamais on a vraiment l'impression d'avoir un petit empire là qui se construit c'est assez cool j'aime bien les voir justement se balader récupérer les ressources et tout je trouve ça vraiment sympa après je sais que le jeu est un petit peu sombre justement dans les galeries c'est pour ça aussi que je parlais de la surface et tout ça qui est quand même un peu plus joyeuse on va dire mais j'espère que ça passera quand même en vidéo dans le sens où justement dans les options j'ai mis les gamins au maximum donc déjà de base le jeu est beaucoup plus sombre que ça mais du coup du coup je peux pas faire vraiment mieux en fait de ce côté là ou alors ça deviendrait peut-être très fade aussi je modifie après donc donc voilà donc là je commence à avoir un petit peu de fourmis mine de rien on est à 20 je vais peut-être casser ici pour pouvoir afin que je fasse attention par contre de pas casser encore passé de pas casser sur les ennemis en fait je me fasse pas avoir tant que j'ai pas mon armée maintenant rester là-bas continuer fermé vous je me suis juste trompé et voilà donc là il faut les laisser rentrer alors oui c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que du coup j'ai pas je fais tout le tour en fait un tout simplement peut-être pas le plus rentable mais c'est juste que je veux être sûr de pas perdre trop de fourmis sur le groupe qui va arriver j'ai peur qu'ils soient un peu puissants cela hop je rajoute des unités hop je vais finir avec toute la nourriture qui me ramène est-ce qu'ils en ont encore à ramener oui et je pense que ça va être bon donc là je vais juste attendre que toutes les fourmis soient créées que l'armée soit prête après il me faut un petit peu de nourriture en rab aussi pour pouvoir les faire respawn donc voilà je vais laisser mon armée vers le haut comme ça je suis sûr que ma queen ou mes ouvriers vont pas se faire attaquer en bas donc je vais juste dire à toute mon armée de venir en haut et du coup je vais demander à quelqu'un de creuser la histoire qu'on puisse s'affronter justement ce qui nous attend alors par contre forcément il faut qu'ils fassent le tour faut que des ouvriers arrivent aussi on les reconnaît un d'ailleurs les ouvriers regarder sont plus petits on les voit alors le problème c'est que je risque d'en perdre sur le coup allez là je vais essayer de dire à mon armée de venir là dedans foncer dans le tard sachant qu'il ya quelques ouvriers qui ont dû tanker aussi voilà limite c'est pas plus mal et voilà donc ça c'est fait du coup je vais pouvoir me faire un petit chemin aussi par ici histoire de gagner du temps sur les trajets et là j'ai déjà fait tout le bas finalement j'ai fait tout le bas ici donc j'ai déjà fait la moitié finalement mais c'est la moitié facile parce que comme je vous dis moi j'avais perdu je crois que c'était sur eux là je crois que c'était il ya des créatures qui sont vraiment énormes enfin des créatures des insectes les insectes qui sont assez assez solide et qui m'ont bien dépouillé en vrai donc on va voir si on s'en sort mieux ce coup-ci je continue mon armée je crois que j'ai récupéré à peu près toutes les ressources qui avaient j'aurais peut-être dû économiser un petit peu pour la prochaine bataille parce que là regardez il ya quand même du monde un petit peu partout est ce que je pense que je vais partir un petit peu sur la droite puisque il ya aussi à mais je vais être obligé de passer par celle là je pense ouais bon je vais élargir cette salle je peux pas vraiment en fait je peux pas vraiment l'élargir puisqu'il ya des blocs indestructible je peux en avoir que 16 sur 28 là dedans non ça continue de monter je vais essayer d'ouvrir à côté pour qu'ils puissent venir aussi j'ai pas vraiment si c'est ça je suis pas très sûr pour que justement tous puissent venir mais je vais essayer de faire ça et puis on va s'attaquer aux autres créatures ici je fais que dire créatures c'est l'habitude de jouer à plein de jeux différents où il ya des dinos où il ya des créatures vraiment où il ya des animaux il ya des insectes du coup non j'ai créé sur constamment ok bon là il ya vraiment du monde en arrière il ya des fourmis un petit peu partout déjà c'est cool on va zoomer un petit peu sur le combat j'aurais peut-être dû commencer par la droite pour ouvrir parce que là ça va directement ouvrir le où il ya les autres insectes qui vont m'attaquer donc il faut que j'attends ce qui passe ici parce que là le problème c'est que c'est un tout petit couloir et non ça veut pas en fait je vais devoir les envoyer dans mais là je vais perdre beaucoup d'unités en fait j'aurais dû ouvrir non je sais pas en fait ou alors faudrait que je les mette parce que là déjà série c'est assez risqué ainsi ça va il est à quand même un petit peu tous mais le problème c'est que quand ils sont sous l'ombre ils ont quand même l'avantage quand il n'y a pas beaucoup d'espace donc ça peut être que je m'éloigne un peu plus dans ces cas là je sais pas trop je sais pas trop comment je devrais le gérer bon en tout cas ça va déjà ramener ça c'est plutôt cool du coup on a ramené un petit peu de nourriture je vais pouvoir normalement relancer une autre construction hop après encore une fois je sais pas ce qui est le plus rentable non je pense que le plus rentable ça reste d'en faire le plus possible j'allais dire je sais pas ce qui est le plus rentable entre faire le plus d'unités possible ou garder justement la nourriture en stock pour pouvoir les faire hop hop mais bah le fait est que le temps qu'elle repop et qu'elle reparcourt toute la distance je pense que c'est pas forcément le plus rentable par contre là je sais pas si j'avais assez de nourriture pour que elle puisse se faire celle-là bon du coup soit je continue en haut non je vais continuer à droite parce qu'il y a pas mal de verts d'accord à gauche aussi en haut à gauche il y en a aussi je pense que cette zone là cette zone je pense qu'il faut que je l'évite jusqu'à la fin de la partie je pense que c'est la pierre c'est clairement la pierre c'est vraiment celle où il ya le plus de points d'exclamation c'est des grosses unités et tout à mon avis ça va être chaud à gauche tout à gauche est ce que je peux contourner pour aller sur le vert faudra que je tente et à droite à droite c'est pareil en vrai est ce que je pourrais contourner parce que ça c'est incassable au milieu c'est incassable je pense que j'ai moyen de passer là comme ça je pense je vais faire ça je pense c'est le truc le plus intelligent à faire en vrai et on va tenter ça je vais quand même surveiller au cas où ça pourrait mal se passer par contre j'avoue que si normalement ça devrait pas ouvrir quoi normalement ça devrait être bon on va pas y avoir de soucis je vais envoyer du coup mais mes guerriers récupérer également et je vais demander aux ouvriers de faire un petit peu la même chose à gauche je pense je vais longer je vais vraiment longer ici je pense que ça risque rien non plus comme ça voilà je prends vraiment aucun risque énormément ça passe un j'ai quoi j'ai deux cases au milieu je pense que ça passe je pense faut pas que je touche je peux toucher encore oh non ok ça passe pas ça passait pas alors attendez on va enlever tout ça mince je les ai remis mes fourmis vont mettre beaucoup de temps arrivé c'est compliqué en vrai c'est très compliqué faut que mon armée arrive vite je crois je vais même mettre mes ouvriers dans le tas parce que ça va pas le faire sinon à l'erreur ah si je perds là dessus par contre non ça a l'air de gérer ça a l'air de gérer ça a l'air de gérer mais l'erreur je pensais vraiment que j'avais encore un truc d'écart sans que ça s'ouvre et comme quoi faut faire attention bon ça s'est plutôt bien passé ça aurait pu être vraiment pire j'ai ramené du coup pas mal de nourriture et je vais en ramener encore donc ça c'est cool à regarder ses foules donc je vais refaire des unités mais ça m'a fait flipper j'ai eu vraiment très peur là pour le coup j'ai eu vraiment très peur parce que je savais pas si j'avais de quoi les gérer bon en attendant j'ai beaucoup de nourriture à ramener maintenant donc je vais en profiter je vais ramener mes unités là bas pour récupérer la nourriture et mes ouvriers devraient continuer à récupérer la nourriture ici de cette manière aussi donc j'ai la nourriture là là et là bas donc ça va ça va ça va ça le fait il ya juste à récupérer au pire même eux voilà je vais faire un petit deux histoires qui viennent ici parce que j'ai pas trop ce qu'ils vont faire sinon et puis voilà ça je vais ramener pas mal de nourriture je vais être à 33 33 unités c'est pas mal alors après généralement dans les grosses grosses parties c'est vrai que ils ont fini je vais les ramener aussi l'autre côté dans les grosses parties c'est vrai que généralement ce qui se passe c'est qu'on fait pas mal de groupes de fourmis différentes puisque on se bat un petit peu sur différents fronts en même temps et toutes les fourmis sont constamment active là en l'occurrence je pense qu'il vaut mieux que j'ai vraiment un gros groupe d'unités qui soit toujours groupé justement pour mieux gérer les ennemis que je vais avoir quoi voilà la question c'est où j'attaque après parce que là là clairement je vais je vais oublier pour le moment je garde pour la fin mais soit je vais à droite faut que j'en fasse aussi des unités je vais remettre eux là je vais les faire agrandir ici et comme ça je vais pouvoir ajouter un petit peu d'unité regardez regardez tout ce qu'ils ramènent c'est magnifique j'adore voir ça hop hop voilà c'est pas mal je vais en avoir 40 c'est bien 40 c'est très bien déjà je trouve le groupe 2 du coup je vais enlever le point il me sert plus à rien eux ils ont ramené tout ce qu'ils avaient ramené je vais les mettre ici faut qu'ils ramènent là donc là il y a pas mal de vert mais il y a aussi pas mal de rouge c'est un petit peu la même chose à droite là il y a que du rouge mais il n'y en a pas beaucoup je pense que je vais aller au milieu c'est là où il ya le moins de points d'exclamation alors après il peut y avoir moins de rouge mais que ce soit des insectes beaucoup plus gros et beaucoup plus dur à gérer ça se peut aussi donc faut pas que je les sous-estime pour autant j'essaie d'agrandir cette pièce pour avoir un maximum d'unités là dedans parce que là j'avoue que 46 fourmis à tenir là dedans ça va être compliqué après je pense que là ça monte petit à petit parce qu'il ya aussi pas mal de mes fourmis qui sont encore en train de ramener la nourriture donc je pense que c'est pas juste une question de place même depuis tout à l'heure que je me pose la question ça se trouve c'est juste une question qu'il y en a pas mal ça se trouve qui faisait des allers-retours justement avec de la nourriture ou quoi et c'est pour ça c'était peut-être le temps qu'ils finissent leurs tâches pour pour qu'ils reviennent ici c'est peut-être ça du coup là ça y est je crois je peux creuser j'essaie de creuser autour d'abord au cas où on sait jamais dans le doute quand on n'est pas sûr comme ça je peux agrandir un petit peu alors sachant que je l'ai pas dit depuis le début mais ça me paraît un petit peu logique mais c'est vrai que c'est quand même important d'en parler si jamais si jamais la reine meurt j'ai perdu la partie d'accord donc le but c'est quand même de la défendre à la base mais j'y vais progressivement et là normalement ça devrait ouvrir je pense juste à côté voilà allez à l'attaque on y va on va dans le tas on envoie tout mais voyez là il y en a 25 sur 46 après ça se fait parce qu'au moins là je les bloque les tue donc c'est quand même pas mal non plus en vrai 42 sur 46 donc j'ai eu 4 pertes j'ai pas vu si j'étais full 5 pertes ok j'ai eu 5 pertes dans le combat sachant que j'en ai tué 1 2 3 4 5 6 et qui sont plus gros que moi donc en soit je pense que là ça reste raisonnable sur le fight je pense que ça va c'est plutôt bien géré voilà c'est plutôt bien géré je pense ok j'ai plus trop de place là on va creuser encore hop est ce que j'ai de quoi en remettre ailleurs j'ai déjà plus de nourriture ça me donne pas beaucoup de nourriture par contre ça c'est pas énorme bon droit tout gauche en gros là c'est la question je suis vraiment à la fin de la mission j'ai vraiment très peur de cet endroit là parce que je vous dis la dernière fois quand je l'avais tenté moi pour découvrir un petit peu le jeu j'avais été ici directement et j'ai pris cher j'ai pris très très cher j'avais pas été aussi loin clairement dans la partie donc donc à voir je pense je vais aller à droite ce sont là tout cela je découvre tout ça je l'avais clairement pas fait donc donc voilà non là voyez que je suis pas à 47 il y en a plein qui viennent pas 32 33 34 je pense pas qu'elle bosse tout un plus 37 à 6 ça monte quand même dans un petit truc ça va allez je vais ouvrir du coup comme ça aller les ouvriers à j'ai eu 50 de nourriture je pourrais refaire une unité je vais les garder les 50 de nourriture game pour pouvoir faire au peuple les unités parce que autant comme je vous ai dit tout à l'heure c'est quand même rentable d'avoir plus d'unités parce que elles ont pas le trajet à refaire quand terre au pop autant il ya autre chose que j'ai mal calculé là dans c'est que en gros refaire une unité qui est morte ça me coûte moins cher que de créer une nouvelle zone pour une nouvelle unité voyez ce que je veux dire donc peut-être qu'avec les 50 que va me coûter une seule unité je pourrais refaire peut-être je sais pas la moitié de mon armée et du coup là ce serait peut-être rentable donc je vais garder la nourriture je pense que c'est quand même intéressant en fait d'en avoir toujours en stock c'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça tout à l'heure mais en fait le raisonnement n'était pas bon du coup je pense le raisonnement n'était pas formidable on y va ok il ya vraiment pas mal d'ennemis mais c'est pas des gros gros ennemis non plus je crois pas je crois qu'il ya plus haut sont quand je vais le voir je pense que non clairement j'ai très vite ça va j'ai tué vite mais mine de rien regardez la nourriture que j'ai utilisé il m'en reste plus que 8 donc j'ai perdu quand même pas mal d'unités aussi j'ai consommé à peu près 50 de nourriture donc peut-être qu'il serait intéressant que je garde toute ma nourriture parce que justement vous avez vu ce qui s'est passé je les ai bloqués ici et en fait mes fourmis sont revenus au fur et mesure et du coup j'ai réussi à conserver l'avantage numérique ce qui était assez intéressant donc je vais voir combien j'ai mais peut-être qu'il serait intéressant de garder genre sans nourriture en stock hop hop c'est pas mal par contre la nourriture qui avait voilà je suis à 93 je sais pas s'ils ont tout ramené je pense que oui je pense qu'on est bon donc ça va me faire 93 de plus enfin en rab et j'aurai j'aurai 53 fourmis ah non je vais avoir un peu moins de 93 puisque encore une fois n'oubliez pas que ça repompe de la nourriture pour les créer c'est combien c'est 5 non même pas 83 si c'est 5 ça m'a consommé 5 ok donc c'est ça il me faut 5 pour faire une unité il me faut 50 pour en créer une nouvelle donc c'est vrai que c'est quand même rentable d'avoir de la nourriture pour les faire respawn ok ben du coup je vous dis je vais juste garder de la nourriture constamment pour être sûr ce coup ci alors on va agrandir cette pièce quand même même si au final encore une fois je suis pas certain que ce soit vraiment utile c'est peut-être juste le temps que toutes les fourmis arrivent qu'elles finissent leur travail et tout ça il ya moyen mais bon c'est la partie test au moins je découvre je fais des tests c'est le but 38 je vais attendre je vais laisser monter un petit peu le chiffre pour voir qui est tout le monde après voyez ils font des allers-retours aussi mais bon normalement il reste dans le coin 47 voilà 48 allez on est bon hop alors il ya moyen que ça s'ouvre là je pense qu'il faut que je casse encore une autre case en cours ça s'ouvre dans tous les cas là je pourrais pas avoir une armée plus grande actuellement je pense que c'est pas mal je pense que la gauche je devrais pouvoir la gérer c'est juste les dernières unités à droite là qui me font peur allez je vais ouvrir là et let's go allez les fourmis vous gérez en vrai j'avoue qu'elle se paque quand même pas mal les fourmis moi j'en ai que 30 sur 50 qui sont là mais le chiffre descend pas trop parce qu'à chaque fois que j'ai une mort il y en a un derrière qui vient reprendre le relais aussi mais voyez il y en a certaines qui peuvent pas venir je pense parce qu'il n'y a pas assez d'espace quand même bon après ça s'est fait j'ai consommé beaucoup nourriture et là vu que ça va être le fight final je pense que je vais conserver toute la nourriture que j'ai regardez regardez tout ce qui ramène j'adore je vais garder toute la nourriture que j'ai assez juste génial en fait remarque j'ai dit que je vais tout garder mais je crois je vais être foule mais tu foules je veux au moins en faire une autre voilà je suis encore foule très bien mais on en recrée hop encore ou pas oui 230 je vais y être je vais y être mais non je suis à 229 j'ai plus de nourriture à ramener je pense que je vais garder du coup toute la nourriture que j'ai actuellement parce que là je suis déjà à 57 de fourmis enfin de soldats et j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de refaire d'autres travailleurs par contre d'autres ouvriers ça peut être intéressant peut-être dans d'autres parties mais dans celle là je je pense pas en fait c'est vraiment une partie je pense qu'on est super bien en nourriture on peut se le permettre et tout et je sais pas en soi je trouve pas ça très rentable ah c'est foule est ce que non en vrai je vais quand même garder comme ça parce que là je vous dis ça va être un gros fight il faut vraiment que mes soldats reviennent très très vite au combat et que j'en ai beaucoup constamment peut-être agrandir un peu ici ça oui on est à 34 sur 57 donc ce serait bien quand même qu'il y en ait un peu plus qu'ils soient dans la pièce ici voilà mais vous voyez que genre là j'ai quoi j'ai 7 ouvriers ça va vite hein ça va vite pour ouvrir bon là par contre là par contre ça va être compliqué donc c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait juste un petit chemin ah voilà vous voyez celle là regardez elle crache du poison elle est immense elle est super dur à tuer donc là vous voyez c'est peut-être pas plus mal en vrai que ce soit un tout petit chemin dans le sens où j'en ai toujours 30 qui se battent et ça veut dire que vu que j'ai 50 fourmis normalement enfin 50 qui attaquent eh bien il y en a toujours qui sont derrière qui sont là pour prendre le relais quand il y en a une qui meurt alors que ce serait plus grand eh bien ça se trouve ça se trouve je perdrais un petit peu tout à cause des dégâts de zone aussi et ce serait plus compliqué justement ça y est l'ont tué serait plus compliqué justement de d'avoir l'avantage peut-être bon par contre j'ai pas consommé tant de nourriture que ça non plus je pense que je vais quand même refaire un peu plus d'armée casser ça rajouter là attention de pas faire l'erreur de tout gaspiller non plus surtout que là c'est vraiment le dernier combat qui arrive bah je crois que je vais arrêter là d'ailleurs non ils en ramènent encore ou pas là là c'est vraiment la fourmilière là c'est vraiment la belle colonie il ya encore du poison j'ai l'impression mais je pense pas je pense que c'est juste l'animation qui est restée alors là par contre moi ce qui me fait peur non en vrai je vais enlever ce point là je vais enlever ce pièce et je vais me servir en fait de cette entrée pour les attaquer ici je pense que je vais faire ça je vais les laisser dans cette pièce là pour l'instant parce que le problème c'est que si j'essaie de les faire entrer dans la toute petite pièce devant et que j'ouvre après bon en vrai ça devrait passer aussi puisque je les ferai attaquer dans juste un petit point mais j'ai peur en fait que moins de mes fourmis puissent passer au cas où je préfère les laisser derrière et puis là je vais pas tarder à ouvrir donc le fight final espérons que ça se passe bien j'ai vraiment très peur parce que je sais qu'il ya beaucoup de grosses créatures il ya beaucoup de gros insectes je vais ouvrir ce côté là dans le doute comme ça il aura un petit chemin à faire pour venir avec mon armée et il ya plus qu'à espérer un les gars ok et la bloquée la bloquée bloquée ici par contre voilà voilà il y en a deux qui balance du poison qui apparemment effraie mes fourmis ça les fait revenir en arrière à regarder la consommation de nourriture par contre que je fais là regardez les doivent être en train de revenir regardez toutes les fourmis qui reviennent ici hop 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 j'ai toujours pas tué un seul un seul gros là c'est compliqué en vrai là je sais même pas s'il ya encore mes fourmis là dedans il ya tellement de cadavres j'ai plus de nourriture pour la 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 ça sent mauvais si je suis pas de suite si je suis pas de suite ce qu'ils ont il y en a un qui est mort il y en a un qui est mort il ya moyen il ya moyen il ya moyen ok il me reste quand même pas mal de fourmis mais je peux plus les faire respawn je peux plus ça y est ça y est j'ai fini la mission c'était compliqué vous avez eu la fin c'est très 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 compliqué ok petite petite cinématique de victoire en gros on voit ce que je suis en train de ramener on voit juste ma queen ok c'était stylé en vrai première mission ont déjà intense et c'était qu'en médium 1 la difficulté imaginez en difficile c'est pour dire je pense je dois être vraiment mauvais un parce que je sais même pas comment je pourrais faire pour fin si je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs et tout il ya certains trucs je m'aperçois mais en vrai de là à penser au niveau difficile compliqué bon comment je reviens dans le menu du coup donc là voyez j'ai gagné les trois ressources que vous voyez en bas qui va me permettre d'avoir plus de territoire sur le la phase lobby de faire des recherches également et de la nourriture aussi je ramène à mais c'est à moi de choisir c'est pour ça ok c'est pour ça que ça attend ok c'est à dire qu'en gros il ya le il ya la récompense de base et en fait après c'est à nous de choisir si on préfère avoir plus de nourriture si on préfère avoir plus d'un truc ou plus de notre ok j'avais pas compris je croyais que c'est vraiment un truc fixe très bien donc de base je pense que je vais plutôt prendre les royal jelly ce qui me permettra d'améliorer mes recherches voilà ce qui m'empêche pas que je gagne pas mal du reste aussi donc en soit ça va aller let's go du coup on est de retour ici et d'ailleurs comme vous pouvez le constater ici j'ai encore que les workers ce qui veut dire que si je veux avoir des guerriers ici un des soldats il va falloir quand même que je fasse les les recherches pour les déverrouiller le truc c'est que là ça me coûte 75 pour celle là c'est la woodhunt elle me coûte 150 et j'ai que 71 et pourtant j'ai pris le bonus 1 pour en avoir plus donc pour l'instant c'est mort je pourrais améliorer celle que j'ai de base mais j'ai pas envie je préfère économiser pour avoir des soldats dans ce monde là donc voilà dans le lobby en gros histoire de pouvoir me défendre parce que là si je subis une attaque j'ai rien pour me défendre donc ça peut être compliqué du coup je veux juste économiser je referai une mission avant ça et pour clôturer cette vidéo je vais vous montrer la surface regardez en gros faut farmer ça d'accord et ça va me permettre de monter à la surface et en gros à quoi ça va me servir attendez ils sont en train ouais c'est bon ils sont en train d'ouvrir en gros ça va me servir à récupérer les récompenses donc voyez en bas à gauche la mini map hop voilà ça m'a débloqué la surface et vous voyez toutes mes récompenses qui sont ici toute la nourriture là que j'ai gagné bah elle est là faut que je vienne la récupérer à la surface et donc ce qui est assez cool regardez hop on va prendre un groupe d'ouvriers on va leur dire venez là donc là pour l'instant il n'y a pas d'ennemis à la surface mais il peut y en avoir je sais qu'on peut se faire attaquer justement par des fourmis ennemis et tout ça c'est pour ça que je tiens impérativement à vite déverrouiller les soldats justement pour pouvoir me défendre voilà vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble faut savoir qu'il ya des niveaux donc regardez je vais vous montrer ça vous voyez ils sont à la surface qui récupère la nourriture et hop ils reviennent en dessous ici voilà par là regardez hop on les voit revenir par ici après voyez voilà un petit peu comment ça marche donc là il faut que je j'augmente un petit peu mon storage hop je vais agrandir ici alors là encore une fois dans ce dans le lobby n'oubliez pas que j'ai un nombre de cases limitées que je peux casser ça c'est un petit peu compliqué à gérer des fois pour justement s'étendre et tout ça c'est pas forcément le plus évident mais bon voilà je vais augmenter un petit peu le stockage mais c'est là où ça devient vraiment intéressant justement de upgrade le stockage et tout ça ah mince qu'est ce que j'ai fait je me planté le stockage n'était pas là je suis un blaireau je me suis planté bon là concrètement je viens de pourrir ma partie normalement je vais pouvoir supprimer les trucs mais je pense que je peux les supprimer mais ça va me faire perdre quand même pas mal de nourriture ah mince j'ai pas fait attention à ce que je faisais j'ai mis autour là bas alors que ça servait à rien enlever l'ordre ça en est où là-haut non il ya encore beaucoup de nourriture en vrai on va leur demander quand même de continuer ici attendez on va juste essayer de réparer cette bêtise est ce que je peux en faisant ça et oui je peux les enlever ah mais je suis vraiment débile je suis vraiment un gros gros débile je suis désolé bon c'est pas grave en vrai mais bon j'ai perdu un petit peu nourriture je pense là dessus puisque c'est le coup des cases et tout ça donc voilà mais bon voilà bon au moins vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et et voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi c'est qu'il y aura certainement des missions en tout cas le mode libre fonctionne comme ça le mode libre en gros vous avez du coup les galeries mais vous pouvez aller à la surface également comme ici sauf que la surface est beaucoup plus fourni c'est à dire que vous avez vraiment la végétation partout et vous avez plein de types d'insectes différents et de toutes tailles différentes bien sûr donc il y en a qui sont vraiment monstrueux donc voilà un petit peu comment ça fonctionne voilà peut-être que je pourrais mettre ces ouvriers aussi ici pour qu'ils viennent aider peut-être parce que là il ya quand même beaucoup beaucoup de nourriture c'est vraiment très très bien voyez ce balade là voilà bien écoutez sur ce on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo je pense que je vais en faire d'autres je pense que je vais faire une petite série après ça dépendra de vous aussi si si ça vous intéresse ou pas en tout cas j'aime bien le jeu donc j'ai envie de continuer un petit peu de faire des missions et d'évoluer de voir un petit peu comment ça se passe j'aimerais bien tester en fait les autres types de fourmis et tout aussi et faire vraiment des missions où on a vraiment une grosse grosse armée quitte à faire le mode libre à la limite de changer un peu ou quoi à voir mais non en tout cas j'ai très envie de moi je vais améliorer en même temps j'ai très envie de continuer mais après voilà à vous de me dire si vous voulez que j'en fasse une petite série ou pas sur la chaîne parce que sinon je continuerai un petit peu de mon côté et je ferai des séries sur d'autres choses pour vous à côté si vraiment ça vous intéresse pas quoi donc vous me dites dans les commentaires et j'en tiendrai compte tout simplement voilà bien écoutez sur ce merci à tous avoir suivi et à très bientôt